J'aimerais vous poser une question très simple, et je vais commencer avec vous, M. Messaouden. Est-ce que la France est raciste ? Je ne vais pas vous dire que la France est raciste, parce que je ne supporte pas qu'on généralise. Évidemment que la France, dans son entièreté, n'est pas raciste, mais le racisme en France est une vraie réalité, et à mon avis, quelque chose d'exponentiel. Et on le voit notamment à travers la question de l'islamophobie, pour laquelle vous m'avez invité ce soir. Et ce qui m'inquiète davantage, c'est que ce racisme-là, il est décomplexé, il est encouragé, au plus haut niveau de l'État notamment, par des discours comme ceux de Jean-Michel Blanquer, par exemple, sur les mamans accompagnatrices scolaires. Il est relayé en direct par une chaîne comme LCI, qui retransmet le discours d'Éric Zemmour à la Convention de la droite, et qui compare les musulmans à des occupants. Donc on est dans une séquence là, quand même, qui est assez inquiétante. Ça fait un mois qu'on parle du voile, un mois qu'on tape sur les musulmans et sur les musulmanes en particulier. Donc on est dans un pays, en tout cas, qui cherche, enfin pas un pays qui cherche, mais en tout cas on est dans une situation où les élites, où le courant réactionnaire de droite et une partie de la gauche aussi, s'allient pour fracturer la société et amener à opposer les uns aux autres, et à faire en sorte que les principales personnes visées par le racisme, aujourd'hui en tout cas dans les discours, et puis les actes confirment qu'il y a des actes islamophobes assez régulièrement. Et j'en profite pour le dire, sur 100 femmes agressées, on a peut-être une, deux, trois femmes qui osent le signaler, parce que c'est devenu tellement habituel pour ces femmes-là de se faire insulter ou de se faire agresser qu'elles ne le signalent plus. – Ce qu'on a vu ce matin dans le Parisien, c'est 60%. – C'est une petite agression, c'est vrai pour toute petite agression, mais c'est une réalité, c'est une réalité et je pense qu'il faut l'avoir en tête. Et donc on est dans un climat très délétère, vraiment, et moi j'ai peur, je vous le dis très sincèrement, les yeux dans les yeux, j'ai peur pour ces femmes-là, j'ai peur pour elles, il y en a une qui s'est fait poignarder il y a deux mois, dans la rue, devant son mari et devant ses enfants, pas un ministre pour se déplacer auprès d'elle, pas de déclaration en disant que c'est un acte gravissime et qu'il faut absolument faire corps, par contre une permanence LREM qui est saccagée, c'est un attentat. Voilà, donc comment voulez-vous que les musulmans et les musulmanes de ce pays ne se sentent pas visés, ne se sentent pas diminués, ne se sentent pas méprisés, ne se sentent pas victimes de racisme ? – Arrêtez le cours Florent, allez, Bikram ! – Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501